Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de cette semaine où nous allons parler de l'ensemble de l'actualité de l'écosystème SwissBorg. J'espère que vous allez bien, c'est parti ! Première nouvelle parmi les fonctionnalités qui ont été ajoutées dans l'app, à présent tout le monde a la visibilité sur l'onglet Today, l'onglet Aujourd'hui. Vous allez retrouver typiquement les annonces du jour, une série de tokens que vous allez pouvoir sélectionner, une sorte de watchlist et en dessous des articles d'information. Enfin, ça y est, tout le monde a accès à cette fonctionnalité. Deuxième chose est apparue, et là cette fois-ci ce n'est pas encore pour tout le monde, mais un prix de revient unitaire par token, ce qu'on appelle également le PRU, qui est une moyenne pondérée des prix d'achat. Donc ici, on a eu un exemple qui a été partagé sur Twitter de quelqu'un qui a accès à cette fonctionnalité. Il l'a fait pour Chainlink et on voit que lui, le prix moyen d'achat est autour de 6,78$. Donc félicitations à lui, il est en belle performance sur son token. On imagine clairement la période d'accumulation qu'il a pu faire sur ce jeton. La sortie du token Jupiter, le JUP, qui est un agrégateur de DEX sur la blockchain Solana et qui a été listé le premier jour sur l'application SwissBank. Donc c'est plutôt une belle quest. Ça a été lancé dans la foulée avec également Kraken, Binance. Donc SwissBank fait partie des premiers à l'avoir listé. Et c'est un des projets qui a le plus de fondamentales sur la blockchain Solana. C'est un peu le concurrent finalement de Paraswap. Donc c'est vraiment quelque chose de costaudible. Pour autant, ce n'est pas un conseil en investissement. Chacun fait sa propre recherche. Et donc le PIT, là, c'est un autre token qui va bientôt arriver. C'est un petit peu un concurrent de Chainlink dont on a parlé juste avant. Et SwissBank fait partie des partenaires qui fournissent de la data au réseau PIT. Donc on attend avec impatience que ce soit listé. Il y avait également cette semaine une alpha avec le projet Colonialab qui permet d'investir dans des petits projets sur la blockchain Avalanche. Donc c'est parti extrêmement rapidement. On a eu dans la semaine des confirmations. Et notamment avec un article qui est sorti sur le blog ou sur l'académie qui parle de la nouvelle thématique qui va sortir. C'est la thématique gaming. Et je vous l'avais déjà communiqué lors du live qu'il était prévu que cette thématique gaming va sortir autour du 14 février. Donc pour la Saint-Valentin. Une thématique qui semble être très attendue par la communauté. Et notamment parce qu'elle sera co-construite avec les experts de Xbox. On poursuit avec une information clé très importante de voter pour le vote des gardiens. Vous avez la possibilité de choisir comment cette allocation de petits frais qui sont collectés dans l'appli vont être redistribuées soit auprès des votants, soit détruits avec la fonctionnalité Burn ou alors avec le Safety Net. Il y a une quatrième option cette fois-ci. C'est de participer à une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Probablement YouTube, Twitter et peut-être Instagram, que sais-je. Donc voilà. Le vote est ouvert. J'ai déjà pu voter. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est important parce que maintenant on en a un vote tous les trimestres. Et donc la récompense est plus importante si vous votez. Autre élément, et là ça a fait couler beaucoup de tweets, c'est la mise à jour des frais sur Genesis qui a été annoncée à la communauté jeudi matin. Cette mise à jour concerne quoi ? Jusqu'à présent, les Genesis avaient deux tarifications. Une tarification à 0,25% qui est déjà la moitié de ce que payent les générations. Les générations sont à 0,50% surtout. Mais les Genesis, ils avaient 0,25% sur la quasi-totalité et il leur restait depuis, c'était l'historique, depuis le début en fait 0% de frais sur Bitcoin, le Borg et les stable coins. Avec des fiat, ça marchait également. Des gens qui restaient dans ces zones-là, ils étaient à 0% de frais. Et si par contre, ils faisaient un mouvement, par exemple Borg vers Ethereum ou BTC vers Ethereum, et bien là, ça piquait les 0,25% de frais. Voilà un petit peu ce qui a été remis à plat par SwissBorg. Il s'en est suivi une réaction un petit peu épidermique de la part de la communauté, ne comprenant pas ce changement et surtout ne comprenant pas pourquoi ce changement a été pris sans nous consulter. Il est vrai que SwissBorg a une approche community-centrique. On se demande pourquoi quelque chose finalement d'historique et qui a été pour beaucoup une des motivations à passer Genesis avant la clôture, et bien finalement est remise à plat sans concertation, sans discussion et sans peut-être trouver un terrain d'entente. Les réactions donc étant nombreuses, Cyrus a fait deux événements sur Twitter le vendredi soir. Je vais profiter du coup d'un travail fantastique qui a été fait par notre ami Nico Connett pour vous faire un résumé. De toute façon, ce sera finalement son résumé. de ce qui s'est dit et je vous invite à retrouver pour une meilleure lecture directement son tweet. Donc on y est. Ça a été traduit par notre ami Nico Connett en plusieurs langues, donc là en français. On va le faire ensemble. Ça va nous prendre 4-5 minutes, c'est assez court. Puis évidemment, on analysera tout ça la semaine prochaine au gré des évolutions que SwissBorg fera peut-être. Donc voilà. Le problème vient de la manière finalement dont ce changement a été pratiqué et non pas de la hausse de 0 à 0,25%. Parce qu'effectivement, la communauté est tout à fait disposée. Et ça, j'ai pu le lire dans l'ensemble des réactions, que ce soit sur Twitter, Discord, Telegram, un peu partout dans les cercles. Finalement, le 0,25% peut s'entendre parce que SwissBorg offre un service et ce service, il a un coût de fonctionnement et ce coût de fonctionnement, il est suffisamment lourd pour que des petits frais doivent être pris pour pérenniser les investissements dans l'entreprise afin que nous ayons une application de plus en plus forte. Donc ils reviennent un petit peu là-dessus et ils reconnaissent ici qu'ils ont merdé. Ils aurions dû approcher ceci de manière différente avec une AMA, une présentation et la communication n'était pas bonne. C'est très bien de le reconnaître. La frustration dans le manque de gouvernance en général afin que les membres de la communauté puissent être davantage présents dans la prise de décision ou au moins être en mesure d'apporter quelque chose de mieux à la table. Effectivement. Donc là, il y a eu un écho de la communauté. Peut-être que ça sera entendu. Donner 0% de frais sur les paires les plus utilisées n'est pas seulement une perte d'argent pour SwissBorg, nous disent-ils, mais c'est un coût très important pour la société. Ils nous expliquaient qu'ici, le coût pour l'entreprise était de l'ordre de 15 millions sur l'année dernière. Donc effectivement, 15 millions, c'est beaucoup. On se rappelle que la levée de fonds de la série A, c'était 20 millions. Donc ça veut dire que si on avait facturé depuis le début les 0,25%, en tout cas sur l'année 2022 ou 2023, on n'aurait pas eu besoin finalement de cette levée de fonds. L'équipe est parfaitement consciente du mécontentement lié au Borg, en particulier pour ceux qui l'ont acheté très haut et sont rentrés dans un premium qui n'ont pas encore pu rentabiliser. Le but premier de SwissBorg reste de pousser le Borg dans le top 50. Ils sont conscients d'en être encore très loin. Beaucoup de choses sont en développement et SwissBorg ne veut pas de clients, elle veut des membres de la communauté active pour lesquels elle peut construire. Donc ça, c'est un élément qui est clé et que personnellement j'attendais et je pense que j'aurais envie d'entendre beaucoup plus, c'est de la part de SwissBorg la reconnaissance que nous ne sommes pas des clients, nous sommes des membres clés de la communauté, que ce soit les Genesis, que ce soit les premium générations, que ce soit toute personne qui utilise l'application, nous ne sommes pas des clients. Et le jour où ça, ça changera, moi je ne serai plus là. C'est clair et c'est précis parce que ce n'est pas la vision qui soutient pour moi SwissBorg depuis sa genèse. La priorité des priorités, c'est notre communauté, c'est la faire grandir autour de valeurs, de la démocratisation, de l'accès à la finance avec des outils simples et faciles pour que tout le monde puisse investir et que tout le monde puisse rejoindre cette communauté. Et je ne suis pas là pour payer des frais comme un client. Voilà, ce n'est pas moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on en est là. Il y a eu de nombreux commentaires, comme vous le voyez. Et donc, là-dessus, il y a pas mal de propositions qui ont été faites. Et vous pourrez dire tout ça. J'ai beaucoup aimé l'approche de Révax qui soulève finalement le sujet de la gouvernance. Comme quoi, il faut du concret. Et je pense que c'est là aussi le point central. C'est que maintenant, les paroles ont tendance à disparaître. Peut-être un petit peu, c'est le problème, les défauts des promesses, c'est qu'on a besoin de concrétisation, dans les propos. À titre personnel, j'ai fait une demande que nous ayons un post-mortem de cette histoire. Quelles leçons auront été retenues ? Parce que clairement, aujourd'hui, c'est un signal qu'a lancé la communauté, un signal qu'elle ne veut pas, enfin pour moi, c'est mon interprétation, qu'elle ne veut pas être mise à l'écart des prises de décisions centrales, qu'elle veut avoir son mot à dire quand c'est opportun, surtout quand il s'agit de remettre en cause une promesse qui les concerne. Et je pense que si nous avions été mis à contribution, nous serions tombés collectivement sur un juste milieu, équitable pour tous, favorable à Swissborg dans l'idée de récupérer une partie des capitaux qui n'aurait pas pénalisé une grande majorité des Génésis et surtout, ça aurait été un acte de la part des Génésis envers la communauté dans son ensemble puisque finalement, là, si par exemple, le coût était redescendu, si on avait fait un coût de passer de 15 millions, on aurait accepté par exemple une économie de 14 millions dans une des propositions que j'ai formulées, eh bien finalement, là, ça aurait été un cadeau de la part des Génésis au reste de la communauté et non pas quelque chose que Swissborg reprend. Ce qui change complètement la narrative et je pense que c'est dommage, point clé pour moi, on a raté quelque chose, Swissborg a raté quelque chose ici. Je trouve ça très bien qu'ils en aient pris conscience mais maintenant, au-delà de la prise de conscience, il va falloir des actes, il va falloir montrer finalement que l'engagement communautaire qui est le point central et le point clé sur lequel Swissborg a bâti sa réputation, eh bien, se traduit dans les faits. Voilà. Et évidemment, beaucoup d'entre nous sommes à leur disposition pour les aider à rendre cette approche une réalité. On a eu aussi une intervention intéressante de Reda, de Club, qui a rappelé effectivement les besoins de conformité dans un milieu ultra compétitif et que là-dedans, eh bien, des coûts augmentent et c'est pour ça que dans les propositions, on entend tout à fait ce besoin de la part de Swissborg de ne pas, en fait, proposer un service à perte et mettre en péril la santé de l'entreprise. C'est vrai que si sur l'année dernière, l'Egynésis aurait pu doubler la rentabilité de Swissborg, ça permet de faire des choses. Je pense que la communauté est capable d'entendre ça et du coup, de contribuer à cette décision et ne pas être mise à l'écart. Je pense que le grand souci que nous avons tous, ce n'est pas la confiance envers Swissborg, c'est le manque de confiance de Swissborg envers nous. Parce que si nous avions été entendus, consultés déjà dans un premier temps, puis donner la parole, nous aurions probablement été dans ce sens-là. C'est ce que ressortent des échanges que j'ai de partout. Et le fait de ne pas nous avoir laissé cette opportunité-là, eh bien, casse un petit peu cette confiance. Le mot de la fin, surtout, bon voilà, ceux qui sont sur Lausanne, la semaine prochaine, sachez qu'il y a un apéro qui est fait mercredi 7 à 18h, il y aura certainement la possibilité d'échanger et de communiquer que vous avez envie de dire. Et comme ils sont à notre écoute, eh bien, de rappeler finalement ce besoin que nous avons de passer dans les faits. Voilà, voilà, le petit mot de la fin, nous voulons vraiment vous offrir la liberté financière et nous voulons vous offrir le meilleur service possible à l'intermédiaire de Swissborg et du Genesis. Et puis parfois, vous savez, il y a des décisions que nous prenons qui sont dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et à court terme, elles sont vraiment pénibles pour certaines personnes. Effectivement. Nous allons bien entendu mettre l'accent sur le jeton de bord. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se préparent, dont certains ont peut-être entendu parler la semaine dernière. Bon, ça, si vous voulez entendre ce qui s'est dit la semaine dernière, je vous ai fait toute la vidéo sur le Megafocus. Je pense que le principal enseignement de tirer de ce call est que la communication est mauvaise. Nous avons trouvé un moyen de redonner de la beauté au Genesis. J'aime l'idée du Pegasus, des vols, d'essayer de trouver d'autres moyens différents pour les frais de transaction, en particulier pour ceux qui font beaucoup de transactions. Il y a donc plus de personnalisation dans ce domaine. Encore une fois, je vous présente mes excuses pour cette erreur de communication et pour ceux qui ont perdu confiance dans le jeton de bord. Je sais que dans quelques mois, vous la retrouverez probablement. C'est mon travail et ma tâche de faire en sorte que cela se produise. Merci à tout le monde. Notre fond est toujours aussi pur et notre forme n'est parfois pas la meilleure. Mais c'est avec vous qu'on va réussir. Voilà le résumé finalement de ce qui s'est dit lors de ces deux fois une heure de discussion. Il y a tous les communications, les résumés et les interventions de chacun d'entre nous qui ont pris la parole notamment sur la discussion en français. Les écoutes sont réécoutables et vous avez en description le lien vers le tweet de Nico Connott et à l'intérieur, vous avez les deux Twitter Space et vous avez envie de réécouter tout ça. Voilà les amis. Donc un sujet quand même qui a occupé leudi, vendredi, samedi la communauté avec énormément de réactions. Et voilà. Autre sujet, la semaine dernière, nous étions avec CryptoPhil sur CryptoServe à présenter un petit peu l'association We are Swissborg qui vise à rassembler les énergies qui s'intéressent à Swissborg et qui ont envie de rentrer dans l'action. On parlait d'action, rentrer dans l'action, rester à notre écoute puisque nous faisons de petits progrès sur la création du site internet que nous vous tiendrons informés de la suite. Et on va par présent parler de XBorg puisque XBorg a mis en place auprès de sa communauté une consultation pour savoir s'ils allaient lancer ou non une pré-sale avant l'événement du TGE qui consiste à lancer le jeton avec une vente sur le marché. Donc il y a une pré-vente qui a été décidée. En effet, les Prométhéus ont voté et ça a été à plate couture. 95% je crois des Prométhéus ont validé l'idée qu'il y aurait une pré-sale. Donc il y a une pré-sale, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de manifester votre intérêt si vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça apporte ? Généralement, les pré-sales sont limitées et si vous ne manifestez pas votre intérêt, ça se fait sans vous. Généralement, le deal est plus avantageux via une pré-sale que d'attendre le dernier moment. Généralement, quand c'est le dernier moment aussi, vous avez le risque de ne pas pouvoir participer parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Justement, l'objectif de cette pré-sale est de faire connaître X-Borg sur le marché avec une pré-sale réussie. Ça fait comprendre aux gens que le token lui aussi va probablement bien fonctionner quand il sera lancé sur le marché. Ça crée une belle dynamique. C'est plutôt une bonne stratégie marketing. Je continue avec une information aussi par rapport au projet X-Borg sur lequel je ne m'étendrai pas ici mais sachez que la semaine prochaine jeudi et normalement à 18h, je recevrai Maxime qui est le fondateur de X-Borg qui répondra à nos questions. Ça sera l'occasion aussi de prendre des questions de la communauté. Si vous êtes présent au live, vous écrirez vos petites questions. Je prendrai aussi des questions en avance. J'ai vu que Cyber Humans que je salue a fait un tweet à propos de ça et donc il a déjà quelques questions dans les cartons. Chez Agora maintenant, il y a une nouvelle lotbox qui va sortir le 14 février. Plusieurs choses à gagner notamment des tokens Agora, des tokens Borg, il y a aussi des EPCOIN tokens, des NFT comme James, comme Mochaverse, etc. et des NFT de chez Agora. Tout ça se déroule le 14 février et sachez que parmi les gens qui commenteront cette vidéo et vous pouvez écrire ceux qui vous intéressent par rapport à cette vidéo, je tirerai au sort deux personnes qui remporteront une lootbox. Donc n'hésitez pas à poster quelque chose. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce Fast Recap vous a plu et que vous avez eu l'information que vous veniez chercher. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501